Dans les années 60, un maire d'après-guerre flotte encore dans le Poitou. La société demeure très rurale et pourtant, sans attendre les événements de 68, le monde agricole est déjà en pleine révolution. Dans les écoles d'enseignement ménager agricole, si les jeunes filles apprennent toujours à bien tenir une ferme, les mentalités commencent à changer. La fermière moderne n'est pas appelée à rester en sa ferme, elle est appelée à voyager, à avoir des contacts avec le monde extérieur. Dans les champs, l'agriculture se modernise. Des exploitations disparaissent. La Vienne est alors en plein exode rural. En ce qui vous concerne, Rémi Guérino, vous quittez l'agriculture pour quoi ? Eh bien, l'exploitation est trop petite, alors on ne peut pas rester deux comme ça, jusqu'à tant qu'il mon père prenne la retraite. En pleine campagne Poitvine, Mortemère et son château. En 1968, le maire du village avait 30 ans. Il se nomme Jean-Henri Calmont. A l'époque, il voit les hommes de la commune partir travailler à la ville. Ils sont ramassés par des cars. Des cars qui s'en vont, qui vont les ramasser tout le long. Ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Et ces gens-là, tout d'un coup, ils ont un statut nouveau. Un salaire fixe. Un salaire plus élevé que ce qu'ils avaient. Un salaire fixe. Des vacances payées, ce qu'ils ne connaissaient pas. Dans ce village-là, je pourrais vous faire voir toutes les petites maisons. Les petites maisons de gens qui travaillent à l'agriculture et qui sont partis sur les chantiers de construction puisque dans le même temps, le béton a parlé. A Poitiers, le béton coule à flot. En quelques années, sortent de terre l'hôpital. Un nouveau campus. Une rocade. Une voie d'accès au centre-ville baptisée Pénétrante. Et surtout en 67, la Zup des Couronneries. Un quartier créé pour répondre à l'accroissement démographique que connaît la ville. La population de Poitiers augmente de 3% par an. Et ce niveau devrait s'accélérer. En 68, Jean-Marie Augustin préparait sa thèse d'histoire à Toulouse mais revenait dans sa ville natale régulièrement avant d'en devenir un des plus fins connaisseurs. D'abord, c'était une Zup quand même tout à fait tranquille, à visage humain, assez sympathique, les débuts du marché. Et je crois que, bon, c'était les quartiers populaires, effectivement. Mais il y avait quand même deux villes. Avant qu'il y ait la Pénétrante, surtout. Il y avait quand même deux villes qui étaient... Je ne dirais pas qu'elles ne s'affrontaient, certainement pas. Mais elles s'ignoraient quand même. En 1968, on ressent 70 000 habitants à Poitiers. A cette époque, en centre-ville, la voiture est reine. La société, elle, reste quelque peu endormie dans une cité qui ronronne. Henri Ciara était journaliste à Centre Presse. Il suivra les événements pour le quotidien auprès des Poitvins. Je gardais le souvenir d'une société vieillissante, très conservatrice. Le Poitvins ne se livrait pas. Il fallait vraiment l'interroger. Il était un peu inquiet quand même de tous ces mouvements qui étaient un peu à l'extérieur. Alors, pour les faire parler un petit peu, c'était vraiment pas commode du tout, du tout, du tout. Il y avait une espèce de retenue culturelle, quoi, si je puis dire. En cette année 1968, la ville au Saint-Clocher connaîtra quand même des bouleversements politiques et sociaux qui marqueront la ville. Mais tout cela, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada